Parce qu'on a fait une semaine de stage, pendant ce stage on a fait énormément de tests, jeu devant le but, qualité d'attaquant, et on a pris une décision qui pouvait être différente parce que j'avais l'opportunité de faire rentrer aussi Garnjula, c'est vrai. Maintenant ce sont des choix parce que Ibarra a déjà fait trois stages avec nous, donc il est beaucoup plus habitué au système qu'on veut essayer de mettre en place. Donc je pense qu'il pouvait apporter plus, même si, à votre avis, Garnjula aurait peut-être pu faire mieux. Ne m'oubliez pas aussi que Ibarra est actuellement un bon buteur de son équipe tunisienne qui est premier, donc il y a aussi un joueur qui a aussi de la compétition. Maintenant la première question concernant la défense, c'est vrai que notre défense a de nouveau pris deux vuts, mais je vous expliquais avant que vous me parliez de cette défense, c'est que si vous enlevez ça là, la défense ne prend pas de but. En tout cas c'est lui qui a été le principal instigateur des possibilités offensives de cette équipe, nous n'avons pas le joueur là. C'est vrai qu'on a eu aussi quelques soucis avec un milieu adverse qui est venu s'intercaler entre la défense et notre milieu de terrain offensif. Ça nous a posé quelques problèmes, un problème qui a été rectifié à l'habitant, et à partir de l'habitant ça a été beaucoup mieux. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler. N'oubliez pas aussi que Itoua est sorti sur Bessu, ça nous a un peu perturbés parce que c'est un garçon qui tient bien la défense. Donc on va continuer à bosser parce que je pense que cette équipe a les qualités pour devenir une des bonnes défenses africaines.